Monsieur le rapporteur, monsieur le ministre, chers collègues, nous accueillons avec bienveillance évidemment cette proposition de loi, tout comme d'ailleurs nous avions eu des discussions, je regardais un peu dans les archives, je crois il y a deux ans de ça, ici à l'initiative d'un autre groupe politique sur la même question qui nous occupait du volontariat des pompiers. Et évidemment il faut à cette tribune, comme chacun le fait, saluer l'engagement des sapeurs-pompiers professionnels et des sapeurs-pompiers volontaires qui chaque jour interviennent dans des situations aussi diverses que parfois complexes et il faut leur rendre hommage puisque c'est un engagement qui n'est pas de tout repos pour ainsi dire et ma collègue Caroline Fiat ici présente qui a passé une journée avec eux il y a quelques jours de cela ne me démentirait pas car elle a eu fort à faire évidemment comme chacun aura pu le voir sur sa communication. Mais il est de ma responsabilité aussi de dire à cette tribune que la proposition de loi qui nous est soumise ne règle pas le problème fondamental et majeur qui nous était posé sur la question du statut des volontaires lié à la question de la durée du temps de travail. Chacun sait qu'il y a eu des contentieux au niveau européen qui ont abouti à la conclusion suivante qui était de dire, je remets le débat d'il y a deux ans, là où on l'a laissé, le ministre nous avait dit vous inquiétez pas je vais aller devant la commission et on va régler ça pour ne pas avoir à appliquer la directive temps de travail sur la question des sapeurs-pompiers volontaires. Évidemment il est revenu Bredouille comme chacun sait et donc nous voilà en train de rédiger dans la loi noir sur blanc qu'un sapeur-pompier volontaire n'est pas un salarié de sorte à ce que la directive temps de travail ne puisse s'appliquer et mettre en péril notre statut du volontariat. Il y a quand même plusieurs écueils dans la situation actuelle. Premièrement il y a des tas de sapeurs-pompiers volontaires qui sont des sapeurs-pompiers professionnels. Nous l'avions dit il y a deux ans et la situation est toujours la même. Alors je comprends que l'on veuille ne pas payer en heures supplémentaires et plutôt avoir des heures de sapeurs-pompiers volontaires puisque l'avantage fiscal n'est pas exactement le même etc. et que l'intéressement n'est pas le même. Je le comprends et je ferai la même chose en vérité comme chacun le fait aujourd'hui mais ce n'est pas satisfaisant. On l'a d'ailleurs pointé dans une situation très particulière en disant quand vous déclenchez les plans d'urgence, notamment les plans blancs, vous ne pouvez pas compter en même temps des volontaires et des professionnels puisque si vous activez le plan, tous les professionnels sont réquisitionnés et si vous avez les chiffres de volontaires en parallèle qui sont en définitive le même être humain qui est dans la case à la fois professionnel et volontaire, vous avez un problème d'effectivité de vos plans d'urgence. surtout quand vous avez aussi des soignants qui sont activables par le même plan blanc et qui sont aussi sapeurs-pompiers volontaires. Alors là, vous avez double problème en cascade. Je le dis très directement parce que ça arrive qu'il y ait des catastrophes sanitaires et qu'on soit obligé d'activer un certain nombre de plans. La directive temps de travail, je vais le dire aussi, j'en ai discuté avec un certain nombre de syndicalistes qui sont dans les casernes. La directive temps de travail n'est pas faite pour embêter le monde. Et elle n'est pas faite pour empêcher de trop travailler. Ce n'est pas exactement ça l'objectif. L'objectif de la directive temps de travail, c'est de dire que quand on fait trop d'heures de travail, on n'est plus aussi efficace, on n'est plus aussi efficace dans ces missions que si on en faisait moins. Non, mais il n'y a pas de « et alors ». Non, 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 il n'y a pas de « et alors ». Les pompiers avec qui j'ai discuté me rappelaient qu'il y a des destins funestes à un certain nombre de professionnels qui ont trop travaillé et qui se trouvent dans une situation d'extrême souffrance physique à ce moment-là et qui mettent en danger leur vie et celle des autres. La question de fond qui se pose, et je vois que le chrono est déjà à 4 minutes 28, la question de fond, c'est que le volontariat, que l'on met en avant comme c'est là, c'est ce qui coûte le moins cher. C'est ça la réalité, c'est que c'est « efficient » comme on dit dans le jargon économique et que cette efficience économique, il va falloir à un moment donné, sans doute, la remettre en cause pour mettre les moyens pour les professionnels qui interviennent au quotidien pour ni se mettre en danger et être à la hauteur du service qu'attendent les Françaises et les Français dans ce pays. Et voilà, ce texte passe à côté de cet enjeu fondamental et majeur. Pour autant, nous n'y sommes pas opposés puisqu'il y a des tas d'avancées. Je conclue, il y a des tas d'avancées qui sont évidemment intéressantes, que nous soutenons et nous voterons pour à la fin. Alors il y aura des débats, 112, etc., évidemment comme chacun sait, mais n'empêche que ça va dans le bon sens. Mais ça passe à côté de l'objectif.